« Rapido ils s'aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient, ils nous agacent autant qu'ils nous font sourire. » Voici Puoplexpress, l'actu des stars à toute vitesse. Aujourd'hui, la bague de Maria Carey, la robe de mariage de Meghan Markle, et le tatouage d'Ariana Grande. « Que s'est-il passé sur la planète Puople ces dernières heures ? Alors, bien sûr, tout le monde dit que tout cela est futile, que la vie des stars n'est que superficielle, et que ça n'intéresse personne, et, pourtant, tout le monde, mais sans vraiment l'avouer, est curieux d'en connaître un peu plus sur le quotidien des Puople. » Vous êtes donc au bon endroit, car ça se passe ici. Maria Carey revend la bague de son ex Maria Carey, ne veut plus ruminer le passé. Alors, pour éparvenir plus facilement, quoi de mieux que de vendre la bague en diamant 35 carats que lui avait offert son ex, Gene Paké ? Selon Page 6, un des managers de la chanteuse, aurait discrètement vendu la bague à un bijoutier pour la solde 2,1 millions de dollars, près d'1,8 millions d'euros. Un accord de confidentialité a été signé, mais le bijoutier est actuellement en train de la vendre, et il n'existe qu'une seule bague comme celle-ci, indique une source. A 48 ans, la diva serait actuellement en couple avec Brian Tanaka, l'un de ses danseurs. La robe de Meghan Markle copiée sur une autre point d'interrogation au milieu des critiques concernant la robe de mariage de Meghan Markle, Katy Perry ne l'avait pas trouvée suffisamment ajustée, celle venant de la styliste Emilia Wickstee n'est pas passée inaperçue. La créatrice de mode, dont les robes ont déjà été portées par Kate Middleton, accuse la duchesse de Sussex d'avoir utilisé une robe Givenchy identique à une pièce de sa collection. Pour appuyer ses propos, elle a publié sur Instagram une photo de la robe en question. Chacun pourra ainsi se faire son idée sur la ressemblance, ou le, entre les deux robes, Ariana Grande dévoile son tatouage en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester le 22 mai 2017, le concert d'Ariana Grande à Manchester, était la cible d'une attaque terroriste. 22 personnes, dont une grande partie d'adolescents fans de la chanteuse, trouvaient la mort dans l'explosion. En soutien aux victimes et à leur famille, de nombreuses personnes s'étaient fait tatouer une abeille ouvrière, symbole de la ville. Une initiative reprise par l'artiste, comme elle l'a dévoilé sur Instagram. Un hommage aux victimes diffusées un an après l'attaque, accompagnée d'un simple mot, « Forvée pour toujours ». Retrouvez toute l'actualité peuple sur notre page spéciale.Mite à jour, créez « Tout savoir » sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada